Première question de Fabrice Michelier pour Varmatin. Vous êtes déjà qualifié pour la suite de la compétition. La rencontre de samedi sert-elle finalement plus à préparer le match du stade français et la suite du championnat ? Aujourd'hui ce qu'on veut c'est se qualifier et on va avoir une équipe qui veut se qualifier aussi donc c'est un bon challenge avec cette équipe de Newcastle pour pouvoir aller chercher une première place. Ce qui nous intéresse c'est ça, on est focalisé sur notre parcours aujourd'hui sur le challenge européen et après la semaine prochaine on parlera du stade français même si on sait que ce qu'on travaille dans la semaine va forcément avoir des conséquences sur la semaine prochaine mais on est focus sur la performance qu'il faut livrer sur Newcastle. Baptiste première question de Fabrice Michelier pour Varmatin. Le RCT n'a plus perdu depuis le 7 novembre, sens-tu un groupe qui a pleinement repris confiance ? Pas encore mais oui c'est vrai qu'on construit dans la victoire depuis quelques matchs donc voilà on travaille sereinement avec un peu plus de confiance c'est sûr mais la confiance elle s'achète avec le nombre de victoires et surtout elle s'achète avec la continuité de victoires donc on espère que ça va continuer mais en tout cas on va tout faire pour. C'est ton dernier match avec le RCT avant de rejoindre le groupe France comment est-ce que tu te sens ? Bonjour, oui c'est mon dernier match avant de partir en sélection voilà je me sens très bien. Très envie de retrouver Mayol ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué le dernier match c'était contre les Zèbres ça date un peu donc voilà même s'il y aura la restriction en tribune voilà je me languis beaucoup de retrouver tous les supporters à Toulon et avec beaucoup d'envie voilà j'espère que ça va bien se passer. Fabrice Michelier pour Varmatin comment analysez-vous cette équipe de Newcastle qui est allé arracher la victoire à Biarritz la semaine passée et qui souffle le chaud et le froid en championnat ? C'est aussi c'est une équipe qui est un peu comme la semaine dernière avec un peu plus de talent certainement dans ses lignes et qui est une équipe qui lâche rien qui est tout le temps dans le défi qui de la première minute à la dernière seconde va essayer d'avoir en permanence un tempo et une emprise sur le sur le match jouer des touches rapidement arriver les premiers sur chaque mêlée sur chaque chaque ruck gagner toutes les courses sur le terrain donc c'est être capable d'absorber ça nous et d'imposer notre propre tempo on va avoir une équipe qui aussi est capable de d'avoir deux trois méthodes où ils sont capables de déstabiliser l'adversaire donc c'est le jeu au pied aussi qui est une bonne un bon outil pour eux donc c'est être vigilant par rapport à l'intensité qu'ils vont vouloir fournir. Fabrice Michelier pour Varmatin face à Newcastle t'attends-tu à un match similaire à celui de Worcester et que devez-vous améliorer ? Oui ce sont des équipes anglaises donc qui aiment jouer ce genre de compétition la coupe d'Europe on sait que c'est primordial chez eux voilà ils vont venir jouer avec avec un état d'esprit en prenant des points en voulant en voulant pendant prendre des points on l'a vu sur le match de Biarritz où ils ont rien lâché ils gagnent à la dernière seconde voilà on sait à quoi s'attendre maintenant nous on se concentre aussi sur nous et ce qu'on peut présenter et surtout voilà on reste fidèle à nos objectifs et on a envie de tout faire pour gagner ce match. Fabrice Michelier pour Varmatin vous êtes sur une série de quatre matchs sans défaite sens-tu un groupe reboosté par la confiance ? Je sais pas oui c'est sûr c'est toujours c'est toujours plaisant d'avoir des victoires voilà ça permet d'enclencher quelque chose donc voilà on a ce qui s'est passé ces quatre derniers matchs c'est bien maintenant il faut enchaîner mais voilà pas se prendre la tête et continuer comme ça sur ce lancer c'est très bien. Sébastien Hommage pour la Provence vous allez enchaîner pendant tout le tournoi à cause des matchs en retard comment gérer un tel calendrier ? Ça demande beaucoup d'anticipation ça veut dire que aussi que les joueurs prennent conscience de ce rythme et de ce tempo qu'on va avoir jusqu'à la fin de la saison donc c'est se protéger beaucoup de soins les réhabilitations c'est toutes les petites routines qu'on peut mettre en place pour protéger anticiper les bobos avoir un effectif qui permette d'avoir des qui me permettent d'avoir des rotations ça veut dire qu'il faut que tout le monde lève la main et se sente prêt qu'on fasse attention sur notre hygiène de vie aussi sur les petits efforts à faire en dehors pour pouvoir être optimum tout au long des prochains mois ça va passer passer c'est pas des sacrifices c'est une implication pour l'équipe qui va faire que forcément ça va aider le groupe Sébastien Hommage pour la Provence cette challenge cup est-elle idéale pour vous remettre dans le rythme avant le retour du top 14 ? Oui oui je pense mais c'est une compétition qu'on veut pas galvauder je le rappelle certes c'est bien pour se mettre en jambe parce que les anglais mettent beaucoup de rythme on a la chance de jouer deux équipes anglaises maintenant oui à nous de faire deux bonnes performances pour se mettre en confiance et aborder le match du stade français avec avec le plein de confiance Fabrice Michelier pour Varmatin entre la sélection et les différents reports vous allez tous devoir enchaîner as tu changé quelque chose dans la préparation physique pour aborder cela oui c'est sûr ces quatre dernières semaines enfin ces quatre semaines sans match nous ont permis de aussi de se préparer à enchaîner cette longue période donc voilà tout le monde est prêt pour pour enchaîner on a bien bossé on a eu un peu plus de prépa physique donc voilà on va j'espère que tout le monde est prêt pour attaquer cette période et ça va être dur on le sait donc voilà on s'est bien préparé 1 1